Salut tout le monde, salut Youtube, bienvenue pour ce nouvel épisode sur Total Reprise Masters avec les Sith. On avait fait un départ assez intéressant en rushant l'une des premières Viltrace ici. Les Traces ont encore deux cités, Thilis et Byzance, donc Bizarrola ou Biraozola, je ne sais plus quoi, bref. On va essayer de s'occuper de ces Traces, on a une armée ici qui est en forme, avec beaucoup de cavalerie, full cave littéralement. Et on va essayer de faire en sorte que cette seconde armée ici, avec ses deux généraux et ses archers montés, commence à faire le tour. Donc on va voir pour essayer de s'emparer d'une communauté ici, et là ça ne s'est pas encore fait. Et après peut-être amener la guerre aux portes de l'aide d'assises, ça pourrait être intéressant. Donc voilà, bon, déjà, on va y aller, donc là on n'a pas le choix, ah bah il se barre, ça ça m'arrange, est-ce qu'on peut le choper lui ? On va choper plutôt le chef de faction isolé. T'aurais jamais dû faire ça mon vieux. Allez, confrontation entre chef de faction, City vs Trace, faites vos jeux les gars. Ouais, je fais attention, j'ai une alliance avec eux, mais je me méfie, je vais laisser des trucs en arrière. Cette bataille sera terminée, nous serons les seuls survivants, nos ennemis seront en déroute, et leur mort, ils n'ont pas. Je me méfie d'une trahison, effectivement. Passons, mes frères, pour que tout ceci devienne réalité. Après, ça ne m'empêche rien de m'empêche d'enverser campus à l'agne. Alors. Allez, c'est parti. Où es-tu ? Je t'ai planqué dans la forêt, évidemment. T'es tellement courageux. Attention. Unité. Tireur à l'attaque. Tireur à l'attaque. Tireur à l'attaque. 4 quand même, je l'ai fait exprès. Comme ça, là, on met une menace, on envoie l'avertissement. Tireur à l'attaque. Tireur à l'attaque. Là, on va commencer à entamer leur garde du corps. Là, leur milice va vite tomber, logiquement, s'ils visent bien. Ah, il y en a un qui s'est fait poutrer, là, c'est bien. On va continuer de contourner. Attention. Lisez-moi, c'est généraux, ce général. On a plus de 80 gardes du corps pour s'occuper de lui, si jamais. Donc, toi. Allez. C'est bien. Il diminue. Et ça, la faiblesse de leur garde du corps, c'est qu'ils n'ont aucun bouclier, contrairement au nôtre. C'est ça qui est beau, quoi. Bon, notre général n'en a pas non plus, tu me diras. Bon, bah, s'il y a un reste comme ça, ça m'arrange. Allez, t'es le dernier, mon gars. Tu devas mourir à un moment. Allez, en caisse, hein. Bon, bah, je pense qu'il est temps pour une charge massive sur lui, hein. Je vais ordonner à Métireur d'arrêter le feu. Il va se prendre une belle charge. Oh, il va se prendre un tir croisé, en plus. Là, ça va commencer à l'entamer. Je vais dire à Métireur d'arrêter le tir, ici. Allez, hop. Ça, c'est une très bonne nouvelle, ce que je viens de voir. Mais, dans le doute qu'est non, je vais quand même mettre quelques unités d'archer à pied en renforcer ma frontière. Donc, on va faire le tour, et là, on va voir ce qui nous attend. Je vais brûler tout ça. Alors, qu'est-ce que j'ai laissé en arrière ? J'ai que deux archers de base. On va mettre deux archers ici, en plus. Allez. Je ne sais plus où est la ville ici. On va essayer de voir ce que ça donne. Très bien. On va tout brûler. Ok, il y a le chef. C'est bien. Ah, il n'a pas de compétence pour l'attaque de nuit, lui. Il n'a pas de compétence pour l'attaque de nuit. Ça m'arrangerait, ça. Tu sais quoi ? On va tenter de l'abattre. On va essayer de les amoucher. La ville, c'est peut-être que c'est par magie. En vrai, si on les tue tous, là, on récupère la ville gratos, mais bon, est-ce qu'on arrivera tous les éliminer ? C'est ça la question. Moi, ce qui est chiant, pour moi, c'est les miliciens. Après, si on tue leurs deux généraux, on est peinard, là. On détruit toutes leurs troupes, et c'est fini. Allez, on va la tenter. Si on peut récupérer une colonie comme ça, moi, je dis oui. Après tout, c'est à peu près le même principe que Medieval 2, dans l'idée. Nous viennent nos ennemis. Il a besoin de renforts face à nous. Qu'importe. Oh, ils sont là. Oh. Il y a peut-être un coup à faire, là. Comment ils vont ? Eux, ils ne bougent pas. Non, ils ne bougent pas pour l'instant. Donc, on va se concentrer sur l'armée de garnison. En plus, il y a le chef. Moi, j'ai trois généraux, il n'en a que deux. Le compte est vite fait. Allez, on va reculer. Ils bougent ? Ils bougent. Mais ils sont loin encore. On surveille. Ça y est, on commence déjà à arroser leur général. Un quart du cours vient de tomber. C'est bien. Oh, ça tombe bien, là. Ah, ils nous chargent, ils nous chargent. Venez, attention. J'aime bien quand un chef de faction vient dans mes bras, là. Il va voir papa. Oh. Oh, putain. Ah, ils n'ont pas dû aimer, là. Attention, mon général. Recule, recule. Il y a des traces qui arrivent, là. Ils n'ont pas l'air contents du tout. Vous allez reculer aussi. Bon. Les deux généraux viennent de tomber. Plutôt une bonne nouvelle. Par contre, là, il y a un autre problème qui arrive. Vous, par là. C'est quoi, ça ? Alors, ça, c'est quoi ? C'est des faucheurs, bon. C'est de la caberie légère, je m'en fiche un peu, mais bon. Oh, putain. Ils vont me charger. Ils vont me charger, ce ton foieur. Non, il va même me faire du bobo. Là, c'est ma faute. Alors. Attention, ici, à la brochette. C'est quoi, ça, encore ? Il nous reste des faucheurs. Bon, ça se passe plutôt pas mal. On va essayer d'essayer toutes leurs unités. Vous, vous allez revenir par là parce qu'il y a du boulot. Ah, ils vont se replier, tu vas voir. Bon, au moins, l'armée principale, elle est détruite. Bon, on va poser l'assaut, hein. Et je vais prendre une unité de Mirko si je peux. Je vous rappelle, Tass, tiens. Ensuite. Comment avance notre armée ici ? Elle avance correctement. On va mettre une tour et lancement en route. Dites-moi que c'est la dernière ville après Thilis qu'il reste lui que Byzance, c'est plié, quoi. Parfait. Augmentation d'intérêt de caractère. Excellent commandant. Putain, quand on va perdre notre chef de faction, ça va être bizarre. C'est moi qui vous le dis. On va essayer de l'exploiter jusqu'au bout. Ah, en vrai, je pourrais faire de la bataille. Vous savez quoi on va faire ? On va se faire de la bataille ici, comme ça, on sera sûr. Franchement, le portage qu'on fait faire axe interative, franchement, chapeau. Alors, qu'est-ce qu'on a qui attend ? Il n'y a pas grand-chose. Déjà, là, c'est quoi ? Des pelletastes, on va commencer par ça. Je suis parrain à sacrifier mes Mercos, je m'en fiche. Oh, le fauchage qu'on a fait, là. Où ils ont pris la douche ? Nos soldats ont atteint les portes des ennemis avec le bélier. Ça donne quoi ? Oh, la vache. Il en est où, la porte ? Il se prend une belle saucée, là. Après, il restera la milice. Ça vient, petit groupe. Ah, tout à fait, Alph. Je ferai la découverte après, le temps qu'on a la clé, tu vois, et après, je partirai sur les orgres avec Scrag. Là, je suis en train de m'éclater avec les sites. Je suis en train de pulvériser des villes. Alors, ça donne quoi, là-bas ? Il y a quoi en réserve, encore ? Du Peltastes, Peltastes. Tu sais quoi ? On va envoyer nos généraux s'occuper de tout ça. C'est eux qui feront de la différence. Et je me replie. Oh ! Bon, ben là, t'aurais jamais dû me faire ça, mon pote. Espèce de lâche. Allez. Général Fauché. Allez, jusqu'au dernier. Par un trace ne doit survivre. Ah, ben, c'est les sites, hein. Alph. Ah, ben, c'est clié. Nous n'avons plus besoin de nous battre. L'ennemi est en déroute et nous avons gagné. Il y a une mention qu'ils sont au pays des sites. Après, ils sont au pays des merveilles. Très connu. Deux hommes. J'ai perdu deux gars. Bon, ben, là, il n'y a pas de questions. Hop. Bisous. Les trois généraux, là. Tu me dégages et tout ça. J'ai perdu beaucoup de gardes du corps, malheureusement. Mon espion. En route pour Byzance. On a fait un feu de joie à Thielis. Ouais. Et je vais partir sur quoi ? On a 5%. Voilà. Pas mal. Pour reformer un peu mes troupes. Je vais partir sur un... Est-ce que j'ai des moyens ? Un sixième archais monté et un autre cavalier. Et derrière, je vais laisser deux archais en garnison avec un de mes généraux. Le Peltaste, je vais le disperser. Il coûte trop cher. Et là, je vais partir sur l'expérience pour me donner des petits bonus. La mine sort un bel ajout derrière. Là, on la forge bientôt. Au prochain tour, on fait tout ça. Allez hop, déferme, déferme. À Thielis, je vais faire un port. Ici, au prochain, dès que j'arrive là, je ferai une tour et ensuite, go. Je pourrais faire une palanque ici pour renforcer mes défenses. Oh, il y a une armée de 6 là, attention. Ouais, je devrais coûter Kenro, je pense. c'est quoi ça ? Mercenaire Sarmat et mercenaire Sith. La référence que j'ai utilisée, c'était de... dans les deux cas, ça passait aussi, Momon. Attention, au site. Oh, partent. Ok, l'armée est repartie. Ouais, ils ont leur colonie qui est en révolte. Attention, il pourrait y avoir une surprise. Je vais renforcer quand même mes murs. Et derrière, je vais partir sur ça. Donc, je n'aurai plus de sous après. juste les murs suffiront pour l'instant. Et ici, je vais partir sur... Il y a 51%. On va éviter le craquage. Un hoplite en garnison, je veux bien à la limite, tu vois. Parfait. En attendant, une petite tour. Et le tour, là-bas, je ne pourrais pas la faire. Ah, dommage. Là, j'essaie de voir si le territoire n'a pas encore été pris. J'espère qu'il y a... Non. Il y a une ville en Crimée. Ah, je l'avais oublié, celle-là. Tu m'apprends un truc. j'ai un agent. J'envoie mon diplomate, tiens. Ça fera une ville gratos, tu me diras. Je ne m'en souvenais plus, ça fait très longtemps. Si tu manques des milices au pli, mon Dieu, ça va être torché. Je vais poser le siège avec la cavalerie et je vais détruire son armée avec le reste. Je pense que le plan de jeu pour détruire... Elle est rebelle. Bon, c'est magnifique. Si ça peut nous donner un petit boost économique, qu'est-ce que tu veux toi ? Casse-toi. Tu me donnerais toute ton richesse, j'en aurais rien à foutre. Voilà. Cette unité va assiger et moi, je vais détruire le reste. Il veut pas être embrouillé avec Poutine en crime mais c'est pour ça. Faut pas de quoi tu parles. En vrai, les steps, c'est tellement grand aussi. Parfait, ils m'ont pas attaqué. Ils ont pas fait de sortie donc ça, ça m'arrange. Là, je vois qu'il y a un pont. Très bien. Ici, on va opter pour renforcer encore nos défenses. Cette ville, c'est pas un cadeau, on dirait. Alors, je vais voir un peu la ville. Elle doit être quelque part par ici, je pense. à l'attache. Alors, S-Bénus, tu pourrais me défiler longtemps ? Hein ? Tu vois que tu me fais peur avec tes millisopnites à la con. Allez, il y a un autre chef de guerre trace qui va être passé au fil de l'épée. Les éléphants sont de l'impossible à arrêter, mais il est très facile de les effrayer avec des tirs à sondage et des unités armées de lance. Oui, on connaît ça. Aujourd'hui est un jour funeste pour nos ennemis car ils voient vous combattre. Ils savent déjà que leur mort est proche. Il y en a qui vont y passer. Donc là, on est à 600 contre 284. On en voit toujours les archers montés en première ligne pour faire le travail. Ah, vous êtes planqués dans la forêt. Dieu relou que moi, tu meurs. On va essayer de se concentrer sur l'une des unités. On verra comment ils réagissent. Alors, mes archers. Ah, il y a des fantômes. Tu sais quoi ? On va écarter deux unités sur le côté. On va essayer de voir comment réagir comment réagit l'adversaire. Ah, on peut causer. On va essayer de se montrer. Rérain de vie. On va aller, on va aller, on va aller, on... Alors mes petits Ça meurt bien du oplit Par contre on est d'accord que c'est ça Pour moi ça doit pas être midis oplit que je vous rappelais ça Je vous rappelais midis depuis qu'il y avait vu la longueur du truc Après c'est pour moi La saris du oplit elle fait pas cette taille là Donc le général là Bon on a des trucs que 5% de leur armée Allez-y On va commencer à tirer sur le général adverse Il y a déjà un cavalier qui vient de tomber Il y a déjà quelques archers qui ont Oulala mais toi Non c'est pas le moment de la brochette Donc là on va commencer à contourner Avec nos deux gardes du corps Ils sont plus qu'une quarantaine ça va Ah si vous me faites votre dos les gars Moi je dis oui Vous avez vu ça T'es pas en train de me dire qu'il abandonne son armée l'autre On dirait que si Oh le salaud quand même Je crois pas qu'il y ait d'autres villes Enfin j'espère pas Ah bah si Il a abandonné son armée Il l'a laissé Alors je crois pas qu'il va être battu Mais pourquoi il a fait ça Bon on va éviter de faire moi Notre général bêtement sur une milis au pli Ça serait con L'accident est si vite arrivé C'est comme Attila Enfin Bleda pardon On va arrêter le tir Stop 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 le TK Bon il y en a quelqu'un qui a survécu ça va Alors j'ai pas compris où il est parti Mais il est parti Putain il s'est armé là sérieux Mais quelle rue Voilà on va poser le siège en attendant Un petit port Salutations T'es ennemi avec les grecs toi On va voir ce que ça donne Ok Bon Campus City par contre il y a du grabuge Pourquoi ? Les impôts sont très élevés Ils aiment pas trop Je vais mettre une taverne tu vois Comme ça on va avoir un peu plus d'ordre public Et là dedans on a quoi ? Et si on bute le On détruit son armée On détruit la faction je pense Allez Deuxième round On va pas le lâcher Les dieux voient en nos cœurs Ils savent que nous n'avons pas voulu cette guerre Mais ils savent aussi que nos ennemis vont périr aujourd'hui Allez on continue Toujours les archers en première ligne Où êtes-vous ? Ah c'est bien Vous êtes là pour votre exécution Ça m'arrange Alors le piqué va-t-il mourir ? Ouais ça c'est fait Et d'un Il y a plus de 42 gars à descendre Oh pas alors On décède c'est bien Le magnifique peloton D'exécution là Il est où leur capitle Leur général Ah il est là Alors en plus c'était en première ligne pour mourir C'est beau Non franchement c'est beau Bon on va accélérer un peu Allez Allez jusqu'aux derniers gardes du corps Eh bah il veut pas mourir celui-là Ah c'est celui-là Nous n'avons plus besoin de nous battre L'ennemi est en déroute Et nous avons gagné Je pense qu'on a effacé les traces de l'histoire Ouais A propos de traces Bah tiens Nos guerriers peuvent désormais se réjouir D'avoir envoyé ce peuple misère Bon joindre ses noms Moins méprisables ancêtres Les morts ne nous apportent non plus Donc Première succès de faction déverrouillée Détruite Et maintenant On va en finir ici Est-ce que je peux recruter un Mercos là à pied ? Parfait Il fera l'affaire J'annonce qu'on va faire tomber Byzance là au prochain tour Ok on a reculé Eh bah merci pour l'info Kenro Donc c'est Cher Nessos qu'il faut qu'on aille chercher maintenant De toute façon on va On va voir comment on va définir la population Vous voyez ce que je veux dire Il y a quoi là dedans ? Il y a que 3 unités Bon ça devrait aller Ok ça on a pas perdu de temps d'hommes Par contre là La population Ça va se calmer Magnifique On fusionne Est-ce qu'on peut recruter des troupes ? Ouais on peut reformer les deux Ça c'est bien Est-ce qu'on a un temple ici ? Non Eh bah tu sais quoi On va faire un temple d'ordre public Et je vais recruter quelques archers en attendant Quoi que non ? Ouais deux archers déjà Et après je laisserai 3 unités là dedans On a une conquête à reprendre là Je crois qu'on a une prochaine cible Qui sont les DAS Et on va aller reformer un peu notre armée dans le nord On va pas avoir pris la crémée La faction émerge en Russie apparaît avec Fouf l'armée Non mais arrêtez monsieur Mais vous fumez monsieur Ainsi péris Hypothèse Le conquérant Cet homme n'est certes pas mort en guerrier Les palmas Mais il n'en sera pas mort regretté Il a juste détruit la faction des Des traces à lui tout seul quasiment Avec son armée Mais bon On dit ça on dit rien Donc là on a notre nouveau chef là Partouta Partatoua Pardon Qui va aller faire une petite expédition C'est rebelle ça ? C'est encore rebelle ok Ah je peux pas le faire pourquoi Donc on va explorer un peu ce territoire Et essayer de trouver où est cette ville Et là qu'est-ce qu'on a encore ? On a encore des paysans Bon là c'est de la destruction de rebelle On va repartir Là on a un gouverneur à Thilis En vrai j'ai embarqué ces deux là Je vais repartir Ouais on va faire ça On va aller reformer nos troupes À compégeta Puisqu'on a une forge Maintenant je vais partir sur On a une bonne croissance tu me diras Et je vais monter en élever les taxes Je vais faire une assemblée de guerriers On va commencer à développer d'autres bâtiments On va surveiller Une forge à Campus City C'est toujours un truc utile Ici on va faire quoi ? Une petite mine supplémentaire Ça donnera un peu plus d'argent Là-bas on va faire plus d'ordre public À Thilis On a deux généraux ici Vous allez En vrai il y en a qui va bouger En route pour Chernessos Par contre là on va peut-être Pas abuser non plus On va mettre aussi un archer monté en garnison On va essayer de récupérer de Chernessos Pour nous Comme ça ça nous fera Combien de factions ? On en a de région 7 On va peut-être en avoir 9 Si on joue bien le coup Et après on remontera On sera à 10 Ouais 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 Ah on est en guerre contre les Macédoniens Tiens donc Comme je suis surpris Cherni Au revoir On va voir des Macédonais Qui vont nous pointer dessus Là ça va être un autre problème par contre Ah putain ils l'ont pris Vicus Wendae Bon bah on va tenter de le prendre pour nous Tant pis on va déclarer la guerre à eux On va remonter avec notre armée au campus J'ai embarqué maintenant mon armée là Là le problème là ça va être la Macédoine Ça va être un gros morceau là Je sais pas pourquoi ils m'ont déclaré la guerre Mais bon On va pas chercher à comprendre On va voir pour Cherni Sos Je pourrais recruter un mercenaire au pli de Vasi Euh toi Enfin vous Bon déjà on va refaire ça Oh putain l'armée macédonienne là Ouais ça va être chaud là On va commencer à renforcer nos trouves Pourquoi vous trouvez pas une cible à votre taille Je sais pas moi Oula bah tiens Ça spawn des armées là Ça va être chaud Cartage n'existe plus Bon très bien Bon bah alors on se retrouve en guerre contre les Macédoniens Alors je sais pas pourquoi Qu'est-ce qu'ils nous ont envoyé de bon Ils ont beaucoup de caves légères ici Tu me diras Il faut par côté des Mercos De traces en plus Ça peut avoir son utilité ici Par contre par là On va dire que ça pue un peu Non on peut pas abandonner nos villes comme ça Bon là on a un général Ça pourrait tenir On a des murs Ouais le Mercos là c'est recruté J'en ai bourré deux Ils ont la cave macédonienne Ils ont beaucoup de lanciers légers Après c'est vulnérable au tir Je vais faire un archer monté en renfort ici Et je vais en faire un là aussi Et là mon armée de cabareil va devoir bousiller ces deux armées Je vois pas trop d'autres solutions Bon là c'est bon Il me faudra avoir du Mercos là c'est clair Bon déjà on va faire ça Voilà On récupère Chernessos dans le Bosphore Ça nous met bien Je vais essayer de voir si je peux pas négocier la paix avec les Macédoniens Mais je doute qu'ils acceptent Par contre est-ce que je me déclare la guerre à eux maintenant Ça c'est la question Parce que là je pense que le problème qui va se poser là avec les Macédoniens C'est qu'ils vont continuer à chier des armées à tir à l'arigot Peut-être que si je leur prends une ou deux villes Peut-être Bilar... C'est cette ville là dont je cherchais le nom Bilarosa Je leur laisse tirer ça l'unique Admettons comme ça moi je peux m'implanter tranquillement là Et je peux continuer ma conquête sur la Dacia Là on a quoi en Mercos ? Mercenaire Sith et mercenaire barbare Je vais avoir besoin de ces troupes là aussi Bon Là-bas il n'y a pas beaucoup d'hommes C'est ça qui est bien mais c'est ici que j'ai peur Tu sais quoi ? Écoute on va essayer de prendre un autre Mercos si on peut Ouais allez On se retrouve déjà avec Combien de troupes ? Bon après là ce qui est bien c'est qu'ils n'ont qu'un seul tireur Nous on en aurait trois Donc là-dessus on aurait un avantage On pourrait dégommer leurs trucs à distance Bon on va voir De toute façon au point où on en est Ok Thélis va être assiégé Ok ils se sont rapprochés de Byzance mais ils ne l'ont pas assiégé Pour l'instant Oh on les a repoussés t'es sérieux ? Ah ils n'ont pas de Ils n'ont pas d'archi Ils ont juste au pire Allez Un Unité de Salut corps comment tu vas ? Au pire Regardez ils n'ont pas de tiroirs à part le Peltas Le reste c'est du pitié quoi Très vulnérable de tir Et qu'est-ce qu'on a dans notre armée en majeure partie ? Ouais ça va tranquillou merci Tu arrives sur la campagne Sith avec Tota Rombri Bastards Parce qu'elle m'avait boté Là je suis en train de me tâter Il faudrait peut-être que j'attaque Contre eux pour remonter ensuite Vers cette colonie là Je crois que c'est Si je ne dis pas de connaître cette colonie là Je crois que c'est Témissir C'est en hommage Voilà c'était Amazon je crois Donc il faudrait j'accupère ces deux là Ça me ferait combien de colonies ? Admettons On en a déjà huit Là il nous faudrait neuf, dix Onze Et après il faudrait battre les DAS Et avoir les quinze Bah tu sais quoi On va pas avoir de pitié pour eux Allez On va commencer nos escarmouches Contre les Macédoniens En plus leur général c'est un cavalier C'est un cavalier Bah ça m'arrange Ça sera peut-être la dernière bataille Pour clôturer cet épisode Nombreuses sont les routes qui mènent à la victoire Aujourd'hui Notre route sera pavée des crânes de nos ennemis Oubliez toute pitié Alors on va déjà tout regrouper comme il faut On va essayer une escarmouche Alors où êtes-vous Macédoniens ? Oh vous êtes là vous déjà Bon déjà on va faire attention Ils ont quoi ? Oh punaise S'ils se mettent leur général devant mon nez Bah ça m'arrange Non On va attaquer lui plutôt Il est plutôt faible En fait faut qu'on bouge là Allez on commence déjà à faire du kill Allez Approchez mes mignons Non mais sérieux Vous mettez du piqué face à mon archer de cavalerie les gars C'est la fête Comment gagner des galons facilement ? En plus on est en hauteur Par contre là ils ont mis quoi ? C'est de la miso pli de ça Ouais Ok Par contre on va faire gaffe Il y a une cavalerie qui nous charge là Allez on court C'est bien En plus là avec la charge Comment on tire là Oh putain Tu vas voir qu'on va se faire avoir J'ai chargé avec mon général ici Tant pis Ah c'est un poil de cul là Ah ça y est il se replie Pour l'instant c'est bien S'ils détruisent toute leur cavalerie là c'est open bar J'ai l'impression de voir le live de 4 avec ma Attention Attention Voilà là Là c'est terminé On va Je vais dire à mes archers de stopper le feu Bon j'ai pas trop regardé Le live de Warhammer 3 J'ai pas envie trop de me spoiler Il y a plus qu'un cavaler Mais quelle idée d'envoyer toute sa cavalerie isolée C'est impétueux ça Vas-y viens là toi Vous avez pas de bouclier les gars Assumez J'ai juste vu le trailer pour la dernière faction Mais c'est tout Alors On a une colline On va jouer là dessus Après sinon Cor si tu me spoils Je vais demander un moment Qui te bannent un moment dans un warp Alors je sais pas si tu préfères être ici Ou dans un warp C'est à toi de voir Oui oui La campagne à 8 joueurs De ce que j'ai entendu Par contre je suis un peu dubitatif Sur la chose Je dis mon avis Mais C'est ça Venez phalangiste Venez 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 Oh les piquets Comment ils sont des cendres Je dis pas que c'est une mauvaise chose Attention Mais faut voir Si les configs de tout le monde tiennent C'est juste ça mon truc Ah le CGREX Oui Très connu de nos services Il nous a rendu de bons services D'ailleurs Notre CGREX Hop Tu te remets Hop Voilà Comment bregner Regardez On a réussi à rééquilibre la bataille Ils ont Par contre On a quasiment plus beaucoup On a plus assez de munitions À un moment On a encore deux tiers de nos munitions C'est plutôt pas mal Pour me faire yamer Pas forcément encore Tu pourrais aussi faire une petite distraction Au CGREX Bon là les 38 piquets On s'en fout On va se concentrer Sur les unités à gros effectifs Tu tu es quoi Recule Tu vas me faire une connerie Je te connais Bon c'est pas mal Recule Ils sont tellement en train De se faire défoncer C'est bien C'est l'animal de compagnie C'est la mascotte aussi Oh la vache Ça c'est bien joué Bon là la bonne nouvelle C'est que la plupart des unités Elles sont bien amochées Donc là 80 55 On va se concentrer Sur le contingent ici Oh la la Regardez moi Tous ces macédoniens Quelle idée de faire ça Les mecs De venir attaquer comme ça Vous sortez Vous sortez monsieur corps Ce genre de blague N'est pas homologuée En vrai Pour un moment Les gars J'ai l'impression Que la city C'est le bon contre Pour Pour la maçonne Bon ils ont que des piquets Là vous allez me dire C'est facile Mais il faut voir L'autre armée après Ils sont plus de 30% De leur armée Ah ça y est Ils envoient Le généraliste bouge Je vais attendre un peu On va te provoquer Bien sûr Bon si je suis C'est du bâtiment Qu'il vienne Moi j'en ai J'en ai plus rien à foutre C'est pas mon problème Allez Quel trouillard Bon rien là toi Est-ce qu'il va se reformer Ou pas Oh il a laissé Toute son armée Tout seul Mais quelle honte Espèce de lâche Ouais là c'est le roi Contre les hangars Kenro C'est dans l'idée Ah il revient On va aller le chercher On va aller le détruire Il va se prendre Tout le monde Sur la gueule Il aurait jamais Du s'isolé Son armée Déjà c'est une grave erreur Bon maintenant Il nous reste C'est quelques Il y a encore Pas mal de pitié A gérer Mais dans l'idée Je pense que ça va le faire Allez Parfait Première armée De macédonienne Avec qui on a On a traité Bon nous On va faire un petit Contournement Avec ces deux unités Nous vous allez Contourner par là Et là Vous allez me faire Un gros tir C'est à s'il se pointe J'ai perdu combien d'hommes J'ai perdu 17 hommes Ce qui est correct Allez Oh la vache Là c'est décimal Reculez Il y a les pelletasses Qui se pointent Et avec des unités De base C'est la carrière De base Qu'on soit bien d'accord A part le garde Du corps Vous me direz Bon là Vous allez M'abattre leur pitié Une fois pour toutes Donc vous deux Là vous allez décrocher Vous allez décrocher là Oh il recharge là Attention Attention Bon Les piquets Là ont déjà craqué Ça c'est une bonne nouvelle Bon là Logiquement Les piquets Là vont commencer A être défaillants Aussi On va les laisser mourir Les archers Sont en train De les nettoyer Je pense que là On a fait quasiment Une rasia Ouf On n'a pas un Qui survivra Cette fois J'espère Parfait Et là Un homme a survécu Bon Ok Parfait Cette armée Vient d'être Tout nettoyé On va rajouter Cet archer monté Dans la foulée Comme ça On aura une grosse force Nickel Attends Que va faire L'armée principale Non On va te mettre On va te saigner Un peu la tranche Toi Ok Tu me bloques Tous mes ports Si ça t'amuse Je me demande S'ils cherchent pas A me retarder Les macédoniens Je pense que c'est voulu Mais bon Ok Il y a une autre armée Qui se pointe déjà Ah oui Ça sort des armées En masse Ici D'accord Je ne tiens plus Un diplomate Là C'est sérieux Bon Ok Je vais refaire des murs A Cher Nessos Je vais faire des routes Par contre ce temple Là d'Hermès C'est non Je vais faire un temple En hommage A Papayos Pour plus d'ordre public Et de loi Et nous avec notre armée On va remonter Tout là-haut Alors je veux juste voir Un peu par curiosité Avant d'arrêter Cette session La puissance De la Marse C'est douane Ils sont un peu Au-dessus de nous Mais bon Alors je pense Qu'il y a moyen De faire grave Fichier quoi Avec cette armée Full là Beaucoup de tireurs Ils ont beaucoup De piquets apparemment A part cette armée Là où il y a Beaucoup d'artillerie Si je tente Une sortie Avec eux Ça donne quoi Ça donne Que c'est de la merde Ok Parce que là Si je fais ça Admettons Il dirait Que je gagne Mais bon Je suis sceptique Ah bah tiens Si Comme ça Il dégage Et moi derrière Je reforme Tout ce petit peuple Et en plus Je me rajoute Une unité d'archer Ouais C'est quoi Je vais me planquer Dans la forêt Ouh Je repartis Je me reforme Alors toi Toi tu vas partir Tout le monde Ok On va faire ça Admettons Et on Ah ouais Je peux pas reformer Je peux reformer Qu'un à la fois C'est ça Et lui Je le dégage Il y a déjà Une des armées Qui a été battue On en a battu Une deuxième Mais il y en a d'autres Qui vont spawner A mon avis Par contre Ils osent pas Nous attaquer Donc ça On dit long Une petite forge On va peut-être Faire des murs Améliorés Ici Et avec notre armée Là-bas On continue Notre épopée Vert émissaire Ah bah Moi le 3 février Aussi Je bosse Je crois On le fera avec Ah ouais Toi t'as eu un truc Je t'avais oublié Oh par contre Un génère On va ramener Notre chef de faction Il va avoir son utilité Tôt ou tard Ok Ça va le faire Ouais Mais bon Je pense qu'on va tous On va tous les deux bosser Le truc pas de bol C'est ainsi Allez Dernier tour Pour ce soir Je vais pas en cesser le feu Il a peur d'attaquer Mes villes Pour l'instant Mais bon Ça va changer Vous allez voir Bon On va leur foutre des baffes A mon avis Si on passe ces deux armées Qu'on prend une ville Là les macédonais Ils vont commencer A se poser les questions Est-ce que c'était vraiment Une bonne ville De les attaquer Bon on va tout brûler Bon l'économie c'est correct C'est un peu mieux De ce qu'on avait au début Ouais Et le jour où on sera créateur De partenaires On sera mort et enterré À le petit roule mec Bon je vais faire un port Au campus à l'année Je vais baisser les taxes En moyen Là on a On pourrait faire quoi T'analyse On n'est pas exposé Tant que ça Mais j'ai envie de faire Un truc de guerrier Par sécurité Ce qui fait qu'on a Sur les 15 colonies On a 8 villes Alors moi je représente Moi c'est pour ma pomme Bien sûr Et en partie T'es bleu Et c'est aussi Quand tu peux Et c'est à ce qu'il représente Largement T'es bleu C'est lui le patron Bon ces unités là Je vais les dégager Dès que j'aurais pris la ville Hop Par contre j'ai beaucoup de rebelles Salut Mr.Josey Ça va bien Et toi Tu arrives pour la fin du stream Disons que c'est particulier On va dire Je ne vais pas entrer dans les détails Mais voilà Là le tirouille représente T WC Bon Alors bilan de ce début de campagne Plutôt intéressant Le problème c'est qu'on se retrouve Qu'on a une ville Qui aurait pu être facile à prendre On se retrouve que c'est les Germains qui l'ont On a détruit les traces Qui sont l'une de nos deux cibles La deuxième c'est la Dasty On est en guerre contre la Macédoine Qui a chié deux grosses armées ici et là Il faudrait qu'on essaye d'arriver Pour les dégager Ok bon Cette unité là on va la dégager 9 unités Non merci Mais bon En vrai là ce qu'on pourrait faire C'est dégomer Si on tentait une attaque C'est tu dégommes leur artillerie Leur pelletasse Leur tireur Tu sors toute leur cavalerie Après tu resteras que les hoplites Et les quelques piti Ouais bon Mieux vaut tard que jamais Et là ma cible intéressante Pour essayer d'en faire chier les macédoniens C'est Bilazora Ça ferait 9 colonies 10, 11 Je ne sais pas s'ils sont un peu plus étendus Mais bon On verra ça une prochaine fois J'espère que ça vous a plu Des bisous YouTube A la prochaine Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz